coucou à toi c'est Lorraine bienvenue sur cette chaîne aujourd'hui avec un nouveau tirage intemporel et aujourd'hui c'est la rentrée et oui on recommence une nouvelle année bien sûr pour les enfants les ados les universitaires etc toutes les personnes qui travaillent avec le rythme scolaire mais pas que c'est pour toi aussi qui va recommencer renaître à nouveau avec de nouvelles énergies que l'on ait des intentions nouvelles ou pas on a un renouveau on arrive à la fin de l'été c'est la fin d'un cycle et on va repartir sur une nouvelle saison automne hiver et bien la vie continue avec ses nouveaux messages et ses nouvelles énergies à travailler en soi à équilibrer à nettoyer à purifier enfin peu importe pour être toujours la meilleure version de soi même et aujourd'hui et bien je sais pas pourquoi je me suis dit qu'on allait prendre le message du flamand rose pour toi c'est la rentrée le flamand rose monsieur madame flamand rose a envie de te transmettre un message et justement qu'est ce que oh bah écoute voilà un signe tu as une plume de flamand rose c'est le signe qu'un message arrive pour toi alors aujourd'hui j'ai pris des oracles et des tarots alors on a bien sûr l'oracle du flamand rose que je présente sur cette chaîne on aura le tarot comment il s'appelle celui-là star child on a la voix des artisans de lumière le grand oracle de l'amour et celui-ci le heavenly bodies astrology bon qui est en anglais reste avec moi et découvre le message rien que pour toi aujourd'hui alors avant de commencer je vais te lire le portrait du flamand rose voici le caractère du flamand rose le flamand rose se caractérise par son côté calme son sens de l'équilibre et de la mesure il est très protecteur vis-à-vis de sa famille et de ses petits son apparence avec son bec épais et courbé perché sur ses longues pattes fines en forme de palme il fascine par sa couleur allant du rose au rouge vif et sa manière raffinée qu'il a de se nourrir très sensible au changement de climat il supporte mal la captivité et aura tendance à s'enfuir pour assurer sa survie alors maintenant ce que va t'apporter comme message le flamand rose ayez confiance en vous et assumez votre différence pratiquez l'art de la méditation pour élever vos énergies vibratoires et atteindre une zénitude absolue loin du tumulte de votre mental alors sous cette vidéo n'hésitez pas il y a un lien pour apprendre une technique de méditation qui est vraiment libre d'accès gratuite sur internet est vraiment très facile et très simple partagez avec l'autre votre trésor intérieur et votre beauté multidimensionnelle s'éveillera au regard de l'autre prenez soin de vous et renforcez vos défenses immunitaires et votre ossature par une alimentation saine et une activité physique régulière bon ben voilà c'était un petit peu le message du flamand rose de manière générale pour toi et on va voir un petit peu maintenant là on rentre dans le vif du sujet et bien le message personnel du flamand rose pour toi pour toi qui regarde cette vidéo alors si ça te parle et bien tant mieux c'est que cette vidéo va t'apporter quelque chose une compréhension une conscientisation peut-être un apaisement un conseil et si ça ne te parle pas bien c'est pas grave tu peux swiper et cliquer sur une autre vidéo ou bien faire autre chose c'est bien aussi alors monsieur madame flamand rose qu'avez vous à dire bon il y en a quelques unes écoute c'est comme ça il y en a combien on va les prendre d'accord moi j'aime bien vu qu'il y a cinq cartes je crois qui sont sortis peut-être qu'il y a sur les cinq un message vraiment qui va te faire boum qui va te faire vibrer peut-être que les cinq vont te parler de manière un peu globale générale et comme vous êtes nombreux nombreuses à regarder cette vidéo et bien peut-être que l'un l'une va dire ah ouais ça c'est pour moi et on rejette les autres voilà en gros prends ce qui résonne en toi ce qui ne résonne pas et bien c'est pas grave on met de côté on occulte c'est que c'est pas pour toi c'est que c'est pour quelqu'un d'autre qui regarde aussi cette même vidéo parce qu'on est sur un tirage général n'hésite pas si tu souhaites une guidance privée et bien sous cette vidéo il y a tous les liens pour me contacter allez on y va alors déjà on te dit une soirée cinéma ça te dit alors peut-être que tu as envie de te faire une petite soirée tranquille à la maison netflix n'importe quoi un film de sortir au ciné peut-être que quelqu'un peut t'inviter au ciné bon après il ya peut-être des films sympas au ciné en ce moment ou sur les sites tu sais à la télé quoi alors recherche de nouvelles sources de revenus bon il ya peut-être quelque chose à faire pour améliorer son confort de vie pour et bien gagner un peu de sous sous de manière autre que ce que tu fais déjà actuellement reprend les rênes de ta vie bon ça j'ai envie de dire normal coin ok on reprend sa vie en main c'est le conseil un petit peu du flamand rose soit fier de la personne que tu es donc retrouve un petit peu la confiance en toi le contrôle de ta vie c'est à dire si tu t'as un peu laissé aller et bien allez on bouge les fesses là on avance de manière positive il ya peut-être quelque chose à faire au niveau financier pour voilà pour se sentir mieux pour développer un petit peu son quotidien de manière positive et là on te dit crois en ta bonne étoile alors on reste sur des messages qui sont plutôt généraux un le flamand rose donc il te dit de voilà croire en toi en ta bonne étoile ça veut dire que t'es pas tout seul tout seul tu es guidé il y a quelqu'un auprès de toi alors les anges un ancêtre ce que l'on appelle la bonne étoile en fait qui te guide à aller sur la le bon chemin pour t'éveiller pour donc améliorer ta vie pour être la meilleure version de toi et donc tu peux être fier de la personne que tu es même si tu as un passif que tu as fait des erreurs parce que tu es humain humaine et que peut-être parfois c'est comme ça qu'on apprend les leçons de sa vie en faisant quelques erreurs dans tous les cas soit fier de toi aujourd'hui tu te regardes devant le miroir et tu te dis je suis fier de toi je t'aime voilà reprends les rênes de ta vie on va voir un petit peu avec les cartes de quoi ça nous parle et puis bien sûr donc on parlait de revenus et puis l'histoire du cinéma dans la vie on se fait plaisir aussi voilà alors on va prendre l'énergie un petit peu générale de cette guidance avec celui-ci heavenly bodies astrology donc là on est sur la rentrée qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle nous raconte cette cette rentrée alors je t'explique mon nouveau tirage aujourd'hui tu as pu constater si tu me suis sur cette chaîne je ne suis pas une personne très protocolaire au contraire j'aime bien varier me laisser aller à l'inspiration faire un tirage comme si un jour comme ça demain et mélanger toutes les sources d'informations les cartes les couleurs les façons de faire enfin tu vois freestyle quoi voilà j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font autrement donc en fait on va prendre l'énergie actuelle comme c'est la rentrée que je te parlais de de renouveau de renaissance de terminer un cycle et de démarrer un nouveau cycle on va prendre tout simplement regarde l'énergie actuelle ici ce qu'il faut laisser derrière qui on a fait le tour on a terminé un cycle et et bien ce qu'il faut au contraire développer pour aller de l'avant ok donc l'énergie actuelle pour toi en cette rentrée on parle d'uranus radis à un changement radical pour toi mais c'est intéressant dis donc donc là cette énergie de cette rentrée pour toi que tu sois scolarisé ou pas du tout et bien c'est un changement qui arrive dans ta vie que tu as peut-être conscientiser envie de déjà mettre en place on va voir dans quel domaine ça ça concerne ce changement alors ce qu'il faut laisser derrière ce qu'on laisse derrière ce qui fait partie du passé de ce que tu as appris jusqu'à aujourd'hui alors on a Neptune les rêves et ce qui était un petit peu j'ai envie de dire la cinquième dimension tu as appris quelque chose on va dire ça a été une étape dans ton développement personnel et spirituel j'ai envie de dire tout ce qui est la connexion avec ce qui n'est pas visible et ça passe par les rêves peut-être les illusions aussi il y a des illusions des choses que l'on laisse derrière bon on va voir avec bien sûr d'autres cartes comme tu le sais je vais sortir plein de cartes et tout ça ensemble va former un magnifique puzzle sous on va dire l'influence de monsieur madame flamand rose n'est ce pas et maintenant on va voir le conseil pour toi ce qu'il faut plus développer pour cette nouvelle année qui commence la maison 4 la culture et les comment on va dire les ce qui concerne le quotidien dans la famille alors j'ai le mot en anglais roots mais ça ne me vient pas en français enfin si tu sais c'est les choses habituelles que l'on fait au quotidien de manière organisée les récurrentes bon les routines voilà ça vient alors la maison la paix le confort bon en gros maintenant ton objectif c'est de t'occuper un peu de toi prendre soin de toi de ton foyer de ta maison de tes proches peut-être de tes enfants petits enfants etc et puis dans ton foyer peut-être te faire le tri de faire le grand ménage de rentrer la méthode Marie Marie Kondo là où on vire les choses cassées qui ne servent plus à rien et on range et on nettoie et on espace et on crée comme ça une on se crée une bonne petite maison où on se sent bien pour préparer l'automne hiver là qui va arriver et où on sera en mode coucouning bon alors on va prendre la même chose avec celui ci la voie des artisans de lumière on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail de de cette énergie ici actuellement actuellement tu as peut-être besoin d'un d'un grand changement parce qu'il ya peut-être aussi un ras-le-bol de quelque chose besoin de voilà d'une nouvelle vie de prendre des nouvelles directions alors qu'est-ce que ça nous dit un grand changement en ce moment qui concerne des limites poser des limites dans quel domaine avez-vous besoin de fixer des limites donc peut-être que tu as l'habitude de fonctionner d'une certaine manière que pour toi nos limites quoi nos limites c'est peut-être nos limites dans l'alimentation on fait pas attention on mange un peu tout ce qu'on veut on consomme tout ce qui tombe sous la main sans réfléchir et peut-être que là on commence à se dire non non c'est j'ai conscience de certaines choses on vit dans un monde avec une façon de consommer qui n'est peut-être pas qui n'est peut-être bonne qui n'est peut-être pas bonne pour moi pour les animaux pour la terre pour gaïa pour l'énergie peut-être que je vais poser des limites et réorganiser tout ça et changer radicalement c'est à dire la stop quoi je vais arrêter de consommer telle chose peut-être des addictions à définitivement terminées parce qu'elles sont mauvaises ça peut être aussi poser des limites dans le domaine professionnel c'est à dire décider enfin de je ne sais pas de oser demander son augmentation dire stop dire non à des choses qui conviennent pas ça peut être pareil dans le domaine relationnel sentimental ok c'est à dire que jusqu'à présent on s'est comporté d'une certaine manière les autres se sont comportés d'une certaine manière et sans limite eh bien je vais te faire le geste regarde tu donnes ça et on prend ça donc les personnes qui sans arrêt abusent de toi de ton énergie qui te vampirise tout ça c'est terminé parce que quelque part tu as compris ça t'a fatigué épuisé et tu as décidé tout en restant la même personne une personne gentille bienveillante altruiste de dire stop au débordement et aux abus c'est juste oser dire les choses parce que peut-être avant t'osais pas on t'a élevé d'une certaine manière tu savais pas trop dire non ni comment le dire bon eh bien maintenant tu le dis qui m'aime me suive voilà et qui ne m'aime pas ben ne me suis pas tant pis c'est pas grave parce que toi tu as besoin de changer d'être en accord avec toi même qui tu qui tu es vraiment et tu n'as plus besoin de faire semblant ou de te sacrifier pour être aimé des autres maintenant tu t'aimes suffisamment et tu sais poser des limites donc ça c'est quand même super intéressant alors ce qu'il faut laisser derrière on a vu alors là regarde bien on parle pas de la même chose on a vu que maintenant tu poses des limites mais avant dans le passé il y a eu par les rêves il y a eu par une connexion une sorte de foudre karmique regarde bien la foudre qui est tombée là comme ça là tac boum on te dit attendez remette à plus tard faites une pause dire dites non ça c'est ce que tu faisais avant tu as passé ton temps à te dire ouais bon c'est bon je ferai ça plus tard hein à procrastiner à être en pause à être en silence radio à être en break à être en distance à te dire non ça finalement le a travailler sur moi travailler sur mes blessures émotionnelles sentir cette connexion à mon âme oh non je ferai ça plus tard là je suis trop occupé à faire ci ou ça donc eh bien tu as fait ça tellement longtemps que tu t'es pris des foudres karmiques là ok des foudres divines on t'a réveillé et là ça a été difficile ok il y a eu un moment où ça a été difficile on voit la nuit les gros nuages bon donc tout ce qui est de attendre peut-être attendre une personne attendre une situation parfaite attendre d'être la meilleure version de soi parfaite tout ça non remettre à plus tard ce qui paraît lourd c'est à dire que du point de vue extérieur ce changement cette transformation ça paraît insurmontable une montagne ça paraît des rocs là et donc on s'est dit je ferai ça plus tard parce que là je suis pas prêt je suis pas prêt là ça me fait trop peur sauf que ça non c'est fini ça c'est le passé tu as peut-être été tu connais la chanson la poupée qui fait non c'est une poupée qui fait non 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 peut-être que tu as passé tellement de temps à dire non à tout c'est à dire on te propose quelque chose non une opportunité non quelque chose qui se présente à toi je sais pas sentimental amical un sentiment nouveau tu ressens de l'amour et là c'est non et bien ça c'est le passé parce que c'est comme si j'ai une personne là qui a refusé de se connecter à son âme par les par la cinquième dimension là tu vois de dire non à son âme non à ce que l'âme te pousse à être à faire à être en résonance à aimer à vibrer et là tu as tellement dit non que ça et bien ça le changement c'est sortir de cet état négatif et comprendre que aujourd'hui tu es prêt tu es prête à monter le petit escalier ici et à aller de l'avant à sortir des illusions sortir de la procrastination de l'attente de tout ce qui est négatif bon alors maintenant qu'est-ce qu'il faut plutôt privilégier mettre en place développer on avait dit le foyer on parle du conseil de lumière regarde on a toute la famille ici on a un être de lumière c'est qui qu'on a là on en a du monde ici là je sais pas si je les reconnais tous on a jésus marie joseph bouddha je les connais pas tous mais bon on a plein de sages on a plein de guides ici orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils donc là qu'est-ce qu'on te dit qu'il faut développer pour toi déjà te préparer pour cette rentrée un petit cocon là super sympa la maison dans lequel tu vas te sentir bien et tu pourras te connecter à tes guides pour continuer ton chemin d'éveil qui en toute bienveillance envers toi-même te propose cette transformation positive où tu vas finalement être toi te débarrasser enfin de tes vieilles peaux comme un serpent tu sais et donc de changer radicalement tu sais le serpent il évolue il va pas remettre sa vieille peau il s'en débarrasse donc tout est juste il y a un passé c'est bon tu as assez dit non maintenant il est l'heure de dire oui de dire oui à la vie alors on va prendre le message du grand oracle de l'amour qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus mais déjà ce petit message de rentrée est bien sympathique puisque tu es vraiment très très entouré alors suivant tes croyances suivant tes sensibilités il y a tellement de guides auprès de toi puis on en parle souvent dans les guidances tu vois les cartes ça sert à ça en fait ça sert à t'indiquer les personnes qui suivant telle problématique tel moment de ta journée de ta vie comment tu le sens vont t'aider à avancer ok et tous n'ont pas le même comment dire n'ont pas le même boulot quoi tu vois toi tu as un boulot ton voisin un autre boulot bon ben les guides c'est pareil un guide il a telle mission et un autre guide une autre mission mais ils sont tous là auprès de toi alors on y va ok alors celle là ces trois là on va les prendre ensemble pour la situation actuelle ce qu'il faut laisser derrière ok ok en tout cas tu peux vraiment être fier de toi pour tout ce que tu as déjà accompli en fait on voit que quand même il y a eu beaucoup de travail sur toi même si évidemment pendant longtemps t'as pas trop voulu t'as un peu laissé de côté tu t'es dit oui bon j'ai conscience de tout ça moi je le ferai plus tard bon mais c'était là tu vois c'était là c'était on va dire un peu c'était sous la couette quoi bon et bien là maintenant on va sortir de son lit on va se réveiller et tu le sais donc sois fier de toi de te réveiller aujourd'hui d'avoir pris conscience de tout ça c'est pas grave d'avoir dit non d'avoir procrastiné d'avoir été déconnecté de pas avoir voulu croire aux signes aux synchronicités d'avoir un peu volontairement fermé les yeux jouer à à dormir comme la belle au bois dormant bon c'est pas grave sois bienveillant bienveillante envers toi même c'était comme ça c'était pas le moment mais là on te dit à la rentrée là c'est le moment alors il y a un stop tu vois c'est ce qu'on a vu tu mets des limites tu mets le stop à quoi le stop aux échecs j'ai envie de dire au jeu de manipulation de perversion à au coup de foudre à l'amour alors actuellement tu ne veux plus être dans des jeux amoureux sentimentaux pervers tout ça c'est terminé c'est la limite ça atteint sa limite aujourd'hui ça n'est plus possible peut-être que par le passé tu as croisé des personnes toxiques vécu des situations toxiques jouer participer à des des situations perverses voire pervers narcissique mais tout ça c'est terminé aujourd'hui c'est stop never never game over ok manipulation perversion tout ce qui est toxique négatif tout ça c'est changement radical no 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 stop ok alors ce qu'on a vu qu'on laissait derrière alors c'était le fait mais ça on te le on te le confirme d'avoir dit non à une rencontre d'avoir attendu cette personne on a deux colombes est-ce que tu sais que les les colombes ces oiseaux là je sais pas ce sont des colombes ou peut-être des inséparables on a un couple ici on a le numéro un vous ne formez qu'un ok c'est comme si par le passé en fait pendant trop longtemps on a mis de côté une personne qui en fait t'es destiné soit t'as trop passé ta vie à procrastiner sur ta vie tu as attendu une personne soit c'est toi qui finalement a dit non à cette personne pendant longtemps et ça on laisse derrière là on est sur une énergie de changement de sortir de tout ce qui est négatif toxique et ce qu'on développe c'est un foyer harmonieux à l'écoute des guides et un regain c'est quoi le regain c'est de retrouver l'espoir de fleurir et c'est quoi qui fleurit c'est l'amour l'amour inconditionnel en soi malgré tout ce qu'on a traversé et qu'on a été séché jusqu'au bout vampirisé tout ce que tu veux on a tellement pleuré qu'il n'y a plus de larmes il n'y a plus il n'y a plus de rivières il n'y a plus rien là ok désert désert tout était fini tout était sans espoir mais malgré ça et bien si il y a la lumière regarde la lumière au bout là il y a la fleur qui s'épanouit là dedans quand même et oui ça s'appelle un miracle que c'est possible et on parle d'un renouveau grâce à tes guides et au fait d'avoir ce foyer cette maison où tu te sens bien que tu vas tout simplement mettre en place pour pour les pour les prochains jours pour sentir bien voilà tout simplement pour que cette fleur puisse s'épanouir à nouveau c'est ça qu'on t'annonce il y a un renouveau dans une situation qui était toxique et puis là cette fois c'est très beau d'accord ça n'a rien à voir tout ce qui est toxique c'est fini et on laisse derrière ce qui empêchait d'être dans cette rencontre avec l'autre ok écoute c'est pas mal du tout pour terminer cette petite guidance spéciale rentrée on va prendre le tarot parce que le tarot tu sais bien que ça donne toujours des précisions vraiment intéressantes donc celui ci c'est le star child on va prendre l'énergie actuelle on verra bien si on a besoin de plus d'informations ou pas au cas où si jusqu'à présent tu le sentais un peu bloqué on te dit déjà de croire en ta bonne étoile regarde on te dit j'ai mal envie de te dire t'en as pas qu'une t'en as plein t'as plein de guides autour de toi sois fier d'avoir réussi à prendre conscience que tu souhaites sortir dire stop maintenant tu as cette capacité à dire stop de mettre un feu rouge à tout ce qui est mauvais le roi de cristaux on a un homme ici qui est concentré sur son développement matériel financier et peut-être peut-être qu'on avait une relation déséquilibrée toxique peut-être que cette personne qui avait ses jeux d'échecs avec qui ça a été un échec c'est un masculin qui était concentré sur son développement pécunier argent matériel confort de vie etc et du coup qui n'était pas dans l'amour peut-être que c'est tout simplement tu as vécu une situation toxique avec une personne parce que ça n'était pas de l'amour et que aujourd'hui pour toi c'est terminé et que tu prends conscience de tout ça tu sais que ton énergie est en train de changer et qu'un renouveau arrive pour toi ou en tout cas tout ça c'est fini alors ben oui c'est une c'est une révélation on te dit bien que par le passé on a une histoire d'un couple une rencontre avec l'autre qu'on a soit alors vois comment ça te parle soit qu'on a mis des stops on a refusé on a toujours repoussé à plus tard on a mis de la distance on a mis du silence on s'est éloigné de de cette personne neptune est une planète très éloignée ok même s'il y avait une communication en 5d même s'il y avait des rêves il y avait peur d'illusion etc on te dit que la révélation la vérité c'est bien ça il y a bien une personne que tu connais du passé vous êtes vous êtes lié il y a peut-être âme soeur il y a peut-être un lien fort ici en tout cas ce qui est négatif on a dit c'était stop ok et ce qu'on va mettre en place aujourd'hui c'est le 8 de Christo c'est beaucoup de travail de développement personnel et spirituel aidé guidé par les êtres de lumière autour de toi pour aller vers cette renaissance alors moi j'ai envie de dire pour commencer en toi même et on va voir ce que nous disent les cartes en plus ok oup alors ah ouais c'était pas joli joli dis donc hein regarde dans quel était t'étais dans quel état peut-être cet été tu étais ça fait beaucoup de été le 9 d'épée regarde on dirait une personne là qui a été tellement j'ai envie de dire un peu fantôme un peu vampire un peu qui est venue là avec ses épées partout là est-ce que c'est est-ce que c'est ce masculin bon c'est toxique tout ça ok et là j'ai envie de dire depuis tout à l'heure on dit on pose des limites on met stop à tout ça tout ce qui est tu vois là tout de suite dans ta tête tu te dis bah quelque chose qui est négatif quelque chose qui est toxique et bien tout ça c'est à dire que je pense qu'il n'y a pas assez de cartes pour que tu comprennes que tout ce qui est sombre c'est fini je pense que là on pourrait sortir tous les jeux mélangés les plus cartes les plus sombres sortiraient ici dans cette colonne où c'est stop stop à quoi stop à ça au jeu de manipulation aux échecs à la perversion en rapport avec les sentiments et l'amour Cupidon il fait du mieux qu'il peut mais si les personnes derrière elles se comportent elles ne sont pas équilibrées etc ça entraîne des situations complètement toxiques des prises de tête des personnes égoïstes égocentrées parce que là on a quelqu'un sa lumière elle est vraiment envers lui-même ou elle-même suivant la personne comment elle est donc là tout ça c'est terminé on veut changer ça on veut sortir de cette énergie-là de ces schémas répétitifs-là c'est fini voilà alors là on avait ben là il y a un couple il y a une histoire d'amour on a un cavalier de couple alors ça peut être un homme ça peut être une femme on a un amour sincère avec le graal ici il y a une histoire dans le passé c'est une soit c'est une révélation parce que l'un des deux a dit stop a dit non a remis à plus tard a mis de la distance alors qu'il y avait un amour véritable c'est comme si l'un des deux avait repoussé l'autre d'accord et ça ça c'est ça c'est l'énergie qu'il faut laisser derrière il ne faut plus être là-dedans ça c'est ce qu'on veut laisser comme un on va dire une erreur une erreur du passé c'était une erreur parce que c'était un amour véritable ici ok et là on a la force alors là franchement on a de très belles cartes pour toi pour les conseils pour cette nouvelle année qui arrive pour toi c'est de travailler à devenir plus fort plus forte à faire repousser regarde cette fleur dans le désert c'est ça en fait mais tu n'es pas seul tu es aidé de tes guides vraiment c'est en commençant par faire ce travail déjà dans ta maison autour de toi à faire le tri à te créer ce petit cocon où tu vas pouvoir passer l'hiver que déjà tu vas voir tu vas te sentir beaucoup mieux et tu en fait pour être connecté à tes guides il faut qu'au niveau énergétique tu te sentes bien dans ta maison que ce soit fluide n'hésite pas à faire brûler du palo santo de l'encens voilà pour dégager les mauvaises énergies de purifier cet espace pour que tes guides puissent venir en toute je vais en dire en toute lumière voilà toi aussi en toi autour de toi voilà tout ce qui est les choses accumulées ça laisse comment dire la moisissure tout ce qui est négatif la saleté l'ombre en fait s'installer et donc voilà c'est pour ça que le grand nettoyage de la rentrée ça fait du bien le grand nettoyage de sa maison n'hésite pas tu te mets des bougies tu te fais ta petite déco avec ce que tu as déjà bien sûr pour te créer un petit coin un petit coin méditation chez toi un petit coin prière un petit coin où on est bien pour regarder la télé si on regarde la télé un coin lecture on est bien dans sa chambre voilà où c'est on sent ça sent bon on peut parfumer la pièce avec des choses très naturelles un simple bouquet de fleurs et bien c'est déjà formidable ça met beaucoup de lumière dans la maison voilà donc la maison voilà pour commencer où on se sent aussi dans des énergies apaisées bienveillantes d'amour avec ses proches ses enfants où on entretient comme ça des liens beaux avec les autres la fratrie les parents etc la famille et là quand on est connecté avec ses guides et bien le travail peut commencer le travail sur soi la résilience c'est à dire quand on est sorti de quelque chose de très sombre ici et bien on développe cette force la force de dire non plus jamais je ne revivrai ça la force de choisir la lumière d'aller vers la lumière même si on voit que dans le passé il y a une histoire quand même sentimentale ok donc je vais prendre une dernière carte pour résumer tout ça un dernier conseil peut-être concernant cette histoire du passé en tout cas on a de très belles énergies de renouveau qui j'ai envie de dire qui commence fort là pour cette rentrée ok alors cette carte je vais lire pour cela le manuel et comme ça tu auras toutes les informations oh c'est magnifique c'est l'as de cristaux regarde on a de la fluorite ici tu en as là ici là elle est verte la mienne et il y a d'autres d'autres cristaux aussi donc cette carte on va la mettre ici et je vais te lire le message donc l'as de cristaux on y vient alors c'est pas les bâtons c'est pas souvent que je lis le manuel c'est pour ça mais là j'en ressens le besoin alors je ne sais pas pourquoi donc je vais te le lire voici le message de cette carte prospérité stabilité possession opportunité nouvelles aventures fertilité l'as de cristaux annonce un nouveau départ vers la prospérité vous jouissez de l'abondance et de la concrétisation de vos rêves et êtes capable de manifester vos objectifs tout en savourant le fruit de votre réussite de cet état de compréhension naît votre capacité à identifier les occasions à mesure qu'elles se présentent et les routes à emprunter pour rester aligné avec votre cœur cette carte évoque votre vérité intérieure elle guide votre intuition et vos décisions propices à votre développement personnel vous comprenez et donnez la priorité à ce qui importe n'oubliez pas plus vous resterez positif et reconnaissant plus vous attirerez l'abondance dans votre vie voilà le message du jour j'espère qu'il t'a plu c'est parti je te souhaite une magnifique rentrée une nouvelle année scolaire on va dire ça comme ça où tu vas pouvoir réaliser tes rêves sortir de l'ombre aller vers la lumière en toute confiance en étant connecté à ton cœur guidé par ta bonne étoile et tous les êtres de lumière autour de toi donc sois fier de toi tu es sur le bon chemin et puis pour le reste notamment cette histoire ici du passé une histoire sentimentale je t'invite à rester connecté sur cette chaîne parce que je ferai une vidéo pour cette histoire qui est un petit peu à part qui fait partie du passé mais qu'on cherchera à développer voilà et puis rappelle-toi le premier message du flamant rose ce soir fais-toi plaisir regarde un film si ça t'en dit au cinéma à la télé où tu veux sur un écran voilà mais ça peut être aussi lis un bon livre voyage dans une histoire où tu pourras soit t'identifier soit totalement lâcher prise et juste te divertir voilà bonne rentrée à toi c'était Lorraine bye bye